Devant l'accumulation des désastres et le flux de mauvaises nouvelles, certains d'entre nous ont décidé de se couper de l'actualité, comme Pauline, ici présente. Pauline Pérez- J'ai tout coupé, j'en pouvais plus. Un jour tu lis les personnels soignants sur le point de craquer, le lendemain les instituteurs sur le point de craquer, puis les patrons d'établissements sur le point de craquer. Est-ce que vous pourriez pas tout regrouper dans une seule information ? Je supportais plus les bandeaux qui défilent en bas de l'écran avec des gens qui disent n'importe quoi au-dessus, je n'en dormais plus. Et quand j'y arrivais, j'ai rêvé que je me faisais engueuler par Pascal Praud. Moi je vous le dis, pas besoin de faire du yoga ou de la méditation quand tu peux couper BFM ou LCI. Je suis plus au courant de rien depuis le 30 octobre, quand Macron a décidé de reconfiner le pays. Bon, apparemment il a re-déconfiné le lendemain, non ? Vu le nombre de gens qu'il y a dans les rues. Mais sur le coup, ça m'a fait le déclic ! Depuis, je préfère relire les actualités de quand tout allait mieux. Je me suis abonnée à l'INA. Là je me fais des vieux JT présentés par Noël, ma mère, c'est formidable ! Tu vois à quel point on était détendus en ce temps-là, ça fumait dans les hôpitaux, les écoles, les a vus, on en a vraiment rien à foutre de rien ! Notez moi aussi, je sais même pas qui est le nouveau président des Etats-Unis ! Si ça se trouve, c'est Kanye West ! C'est lui hein Léa ? C'est Kanye West ? Ah pardon, j'avais dit que j'arrêtais ! J'ai décidé de choisir mes programmes, j'écoute des podcasts ASMR sur le cycle de floraison des orchidées. Ouais, marrez-vous Léa, c'est ça, marrez-vous, de toute façon, il n'y a aucune bonne nouvelle. Moi par exemple, je suis fan de Sean Connery, je me dis qu'il pourrait sortir un nouveau film, moi ça me ferait plaisir ! Ah bah non, pas de nouvelles depuis des mois, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, pourquoi vous faites cette tête Nico ? Ne me dites pas que… Oh non, je le sentais ! Oh mais vous êtes des sadiques ! Vous prenez du plaisir à annoncer des mauvaises nouvelles en fait ! C'est bien ça, j'ai enfermé ma radio dans un placard, et ma télé, j'ai bien mis un vélo d'appartement à la place, quitte à avoir quelque chose qui me fatigue autant qu'il y ait un résultat. Du coup, ça fait deux semaines qu'on n'a plus de pain à la maison parce que ma boulangère, elle ressemble beaucoup trop à Routel-Krieff. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour moi, les infos, ça consiste à regarder le néon de la pharmacie en face de chez moi, elle m'indique quel jour on est, l'heure qu'il est, et ça me suffit. Même si c'est une pharmacie et que ça me stresse un petit peu. Il y a un truc que j'ai gardé, c'est Instagram, au moins ça me permettra de savoir quand tout s'apprendra fin. Je suis abonné à Benjamin Biolet, donc le jour où il postera plus de vidéos de chansons, j'essaierai qu'on aura trouvé un vex. Merci Charline Vanhoenacker !